Tac, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire qui est aujourd'hui dédié à la direction artistique et à l'atomic design. C'est le quatrième webinaire dans l'optique globale de la refonte e-commerce. Ce webinaire est animé par Dedi Agency. Dedi, on est une agence digitale spécialisée en e-commerce et e-business. On accompagne nos clients sur le long terme. On organise finalement les projets et notre accompagnement sur des roadmaps annuels dans lesquels on va pouvoir apporter de la stratégie, de la production et également du support d'animation des dispositifs webmarketing. Notre mission, c'est de permettre à chaque marque de déterminer sa place digitale en bonne intelligence. Sa place, c'est d'être conscient de tout l'environnement concurrentiel qu'on a à date et qui va évoluer forcément dans les mois, les années qui vont continuer dans ce secteur qui est très en mouvement. La bonne intelligence, c'est de faire en sorte que le digital aille à la même allure que la stratégie de l'entreprise, à la fois d'un point de vue technique et dispositif commercial marketing. Dédié en quelques chiffres, c'est 200 clients, 30 personnes situées à Lyon, un peu confinées en ce moment. Et on a créé l'agence il y a 15 ans. Alors du coup, ce webinaire va être animé par Justine, directrice artistique de l'agence. Et Estelle, qui s'est présente, du coup, prototypeuse, designer UX. Je crois que tu trouves les différents termes pour expliquer du coup justement qu'est-ce qui se cache derrière justement toute cette suite des webinaires qu'on a vus avant sur les KPI, sur l'UX. Et maintenant, la direction artistique et l'atomic design. Parce qu'effectivement, quand on refond, on dit toujours que la décision finale, c'est le re-looking. Mais on veut toujours plus de trafic, plus de conversion, plus de clients, plus de fidélité. Mais effectivement, il y a le re-looking et l'aspect du coup de la direction artistique qui va suivre dans la foulée. Notre méthode, et après je te laisserai la main, Justine. Notre méthode, globalement, quand je parlais de roadmap, c'est qu'on va avoir trois étapes, grosso modo, d'accompagnement dans le cadre de votre projet e-commerce. Première étape, c'est de déterminer la stratégie digitale et des enjeux et besoins de vos clients. Donc là, c'était le sujet des précédents webinaires. Et là, on va commencer dans le déploiement du coup de la stratégie avec la première étape qui est le design. Et ensuite, on aura le aller plus loin qu'on verra dans les prochains webinaires. Merci, Florian. Du coup, je continue. Du coup, notre méthode, elle s'inscrit dans une démarche UX. En tout cas, on s'inspire de cette démarche-là qui est donc une démarche centrée utilisateur. Donc, on a exploré tout ça un petit peu lors des webinaires précédents. C'est-à-dire que l'UX, c'est un gros iceberg avec une énorme partie cachée. Donc, c'est la phase exploratoire qui va nous permettre de découvrir et de poser beaucoup de questions à nos utilisateurs et de découvrir finalement leurs besoins. Et ensuite, d'analyser ces besoins-là et de formuler des problématiques pour répondre à leurs besoins. Le but de l'UX, ça va être de favoriser aussi une solution pertinente, de faire des choix de production et de déploiement qui soient cohérents avec nos utilisateurs. Cette démarche-là, on la travaille chez Dédit, en tout cas, lors d'ateliers en intelligence collectique, donc des ateliers de co-conception, pendant lesquels on va concevoir les interfaces, les parcours clients, l'arborescence, la navigation de notre site. Et on va pouvoir aussi commencer à entamer, en tout cas, la direction artistique du projet et les premières pistes graphiques et les premiers aspects visuels du projet. Et ensuite, on a donc la phase immergée de l'iceberg qui est la production, c'est vraiment la face visible de votre projet cette fois-ci et qui va correspondre davantage à l'UiDesign dont on vous parlera, Estelle, un petit peu plus tard. Du coup, en termes de design pur, la différence entre l'UiX et l'UI, c'est deux termes qui aujourd'hui sont assez confus et parfois mal utilisés dans notre domaine. L'UiDesign, c'est vraiment l'utilité, l'utilisabilité, l'efficacité, la facilité et le plaisir d'un produit ou d'un service. Alors que l'UiDesign va être plutôt la beauté, le côté joli, esthétique tout simplement, mais aussi la façon dont on va interagir et dont on va inciter en tout cas l'utilisateur à interagir avec l'interface. Là, on est sur la refonte de site. Un exemple bien connu qui est cette bouteille donc Heinz de Ketchup qui est très belle, qui est en vert, très agréable à utiliser et à regarder lorsqu'elle est à gauche, mais qui est très difficile à utiliser. Donc, l'expérience utilisateur, c'est à la fois le produit, le packaging, mais aussi son utilisation et en effet, dès qu'on va retourner la bouteille, on se rend compte que cette fois-ci, on va vraiment utiliser le produit et prendre du plaisir à l'utiliser parce que le ketchup, il ne reste plus en bas de la bouteille comme sur la version gauche, mais à droite, cette fois-ci, le ketchup, il va toujours être en bas donc on va aller jusqu'au fond de notre produit. Donc, c'est vraiment l'apparence versus l'usage. Un autre cas qu'on aime bien montrer aussi pour bien comprendre qu'est-ce que l'UX design par rapport à l'UI, on a toujours notre utilisateur qui est le personnage central et qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on fait la refonte de notre site internet. On a l'UI, donc c'est notre vélo. On a un beau vélo chromé qui brille avec des belles couleurs et tout ça. Mais ce qui va être le plus important, c'est l'expérience utilisateur qu'on va faire. C'est notre utilisateur qui va monter sur le vélo parce qu'il est beau, parce qu'il lui fait envie. Mais surtout, il faut que ce vélo, il soit pratique à utiliser, qu'il réponde à son besoin à un instant T. Et là, se crée vraiment l'expérience utilisateur. Chez Dédie, on aborde suite à cette phase en tout cas de conception de l'expérience utilisateur, la partie design avec à la fois une partie d'abord de direction artistique qui va correspondre à la création de votre identité de marque avec une prise de brief, de la pige, une planche tendance, éventuellement création de logos, de chartes graphiques et d'identité visuelle. Et ensuite, cette phase du e-design, de production, de création avec les maquettes graphiques à la fois desktop et mobile, on pense beaucoup en mobile first, qui vont venir aussi jouer de l'expérience utilisateur. Ça fait complètement partie de l'expérience utilisateur. L'animation, la hiérarchie de l'information et du prototypage. Alors, la direction artistique. C'est une partie qui est extrêmement importante avant d'entamer purement la création des maquettes et de se lancer dans la création des maquettes parce qu'elle va permettre de donner une vision et une direction graphique à votre projet, une vraie identité. Elle va permettre de résoudre un problème de communication, d'image ou de compréhension d'un service. Ce problème-là, on le verra juste après, on l'identifie dans le brief créatif. Elle va permettre aussi de raconter et créer de la relation avec le client. Donc là, on parle de storytelling. Mais du coup, en créant de la relation avec le client, comme on est là dans le e-commerce, elle va permettre de vendre aussi. La direction artistique, elle va aussi ordonnancer, ranger, aligner et expliciter tout ça dans une charte graphique qui est un outil qui est aussi très important parce qu'il va définir précisément l'identité visuelle d'une charte graphique, d'une marque. Et puis, la direction artistique, elle va permettre aussi de garantir le style tout au long du projet et sur tous les supports. Donc là, si on est vraiment sur une refonte sur tous les écrans, mais elle peut aller beaucoup plus loin si vous avez d'autres types de supports aussi dans votre entreprise. On va donc aborder rapidement deux outils de la direction artistique qui sont le brief créatif, qui est un outil qui permet de rassembler les informations nécessaires et de présenter les problématiques à résoudre à l'équipe chargée de formuler une proposition créative. Alors, le brief créatif, c'est un outil en effet qui est très important. On l'élabore soit dans un document, soit lors d'une réunion, où on peut, chez nous, on aime bien commencer à vous envoyer le document, où vous commencez souvent à répondre et puis ensuite, on finalise ça ensemble lors d'une réunion. Il doit contenir. Donc, le contexte de votre projet, c'est-à-dire l'histoire de votre entreprise, votre secteur d'activité, vos valeurs, peut-être des adjectifs aussi qui décrivent les traits de personnalité à la fois de l'entreprise et de la marque ou des marques aussi, si vous en avez plusieurs. Ensuite, on va aborder la concurrence, donc vraiment, qui sont vos concurrents, qu'est-ce qui fait la différence avec votre projet aussi. On aime aussi aborder souvent qu'est-ce qui vous plaît chez eux et qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez eux, qui donne beaucoup d'indications aux designers qui décryptent ça un petit peu à sa façon. On va définir aussi la problématique, c'est-à-dire le problème vraiment à résoudre grâce à la communication et au design. On va définir les objectifs de communication. Alors, souvent, on essaie d'en avoir qu'un, mais on en a souvent défini parfois plusieurs aussi lors de la phase d'analyse de l'X-Design. Donc, quel message on va vraiment vouloir véhiculer. On va définir votre cible. Donc, cette fois-ci, on va vraiment s'arrêter sur elle et en particulier sur le cœur de cible. Donc, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime et tout ça. On va définir la promesse. Donc, c'est vraiment le message à adresser aux cibles. Vraiment, qu'est-ce qu'on veut qu'elle se dise lorsqu'elle arrive. sur votre site. Ensuite, l'univers graphique et le ton attendu. Donc là, on va parler de positionnement plutôt. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez un positionnement plutôt créatif, plutôt humanitaire, plutôt fun, plutôt intellectuel, par exemple. Et puis, le ton. Est-ce que vous voulez vous adresser à votre cible de façon sérieuse, de façon plutôt ludique, de façon chaleureuse ou de façon sereine ? Et enfin, on va terminer, lors de ce brief, par l'existant, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a déjà été fait en matière de communication visuelle ? Les logos, les supports, même si c'est du print et tout ça. Et puis, les ressources que le designer a à disposition. Donc, ce brief créatif, il est très important. Je reviens juste à la slide précédente, mais il est très important parce qu'il va vraiment permettre de donner toutes les billes au designer pour ensuite pouvoir travailler et vous faire une proposition créative. Et plus ce brief sera complet et précis, plus le design aussi répondra à vos attentes et aux attentes de l'utilisateur. Puisqu'une bonne proposition, en tout cas créative, répond à trois choses, c'est-à-dire, doit répondre à vos goûts, vous aussi en tant que client, c'est aussi important. Doit répondre aussi à vos utilisateurs, aux besoins de vos utilisateurs et à votre positionnement de marque et d'entreprise, d'activité et à des objectifs commerciaux. À partir de là, du coup, le designer, il est en mesure de vous proposer une solution, une proposition créative. Et donc là, nous, on va utiliser l'outil de la planche tendance qui va permettre justement de décrire cet univers visuel et de présenter les éléments essentiels du futur site avant de commencer à maqueter les pages. Alors, la planche tendance, je vais vous montrer quelques exemples, mais en tout cas, pourquoi on utilise ça ? Et vous le verrez juste tout de suite après. On utilise cet outil qui est en fait plus précis qu'un mood board, c'est-à-dire un agglomérat de différentes inspirations assez vagues, photographiques, couleurs, voilà, qui vont poser juste un univers et une maquette qui est, par contre, elle, trop précise et qui est déjà centrée sur la structure de la page et des éléments de votre site. La planche tendance se situe juste entre les deux. C'est à la fois un univers visuel avec de l'inspiration et à la fois déjà des éléments graphiques d'interfaces et de composants d'interfaces type bouton, couleurs, donc je les ai mis juste après, donc couleurs, textures, motifs. On travaille aussi sur des mots-clés, des adjectifs, donc on est aussi déjà un petit peu dans la charte graphique et dans l'identité de marque. La typographie ou les typographies, d'ailleurs, ça pourrait être au pluriel. la façon dont l'information est hiérarchisée dans la page, l'iconographie, à la fois photo, pictogramme, illustration, infographie, ça peut être aussi des éléments un petit peu plus concrets par rapport au web, des boutons d'appel, des formulaires, des blocs produits et des bannières. Donc voici quelques exemples avec par exemple Corolle à gauche et la boutique du bois à droite qui sont deux sites e-commerce où vous voyez les différents types d'éléments qu'on va pouvoir trouver. On voit déjà clairement l'univers de la marque et en même temps on commence déjà à travailler l'interface mais en se décorrélant du zoning et du wireframe. D'autres exemples avec Easy Linge par exemple ou Céduisa donc des exemples très différents. Et là par exemple vous pouvez voir sur Chapoutier le but de cette planche tendance ça va être d'itérer et d'échanger avec vous afin d'arriver à une proposition qui vous convient et qui va aussi nous faire gagner du temps globalement sur la création des maquettes. Donc vous voyez par exemple à gauche qu'on n'a pas les mêmes couleurs qu'à droite à droite à droite on a la version finale le nuancier a été modifié les mots-clés et l'atmosphère aussi ont été légèrement modifiés entre temps la façon dont on va présenter le produit la bouteille de vin a été modifiée aussi et ici on voit aussi donc la première version à gauche et la deuxième version à droite avec un travail de picto qui n'a pas dans le style graphique été modifié le style graphique convenait mais le type de représentation en tout cas ne convenait pas on était un petit peu trop personnalisé à gauche c'était pas forcément le souhait du client donc on est parti sur quelque chose de moins personnalisé et plus commun plus e-commerce à droite c'était un choix mais cet outil-là de la planche tendance permet justement de se poser ensemble et d'affiner les éléments du brief créatif avant de passer justement aux maquettes de page et donc ensuite on arrive réellement à la fin de la planche tendance qu'on aura validée ensemble qu'on aura co-construit ensemble aux maquettes du site et donc là je vais laisser la parole à Estelle qui va vous expliquer du coup comment on crée ces maquettes et je te laisse reprendre la main ça marche la présentation merci du coup je vais vous parler d'atomic design qui était le deuxième sujet de cette présentation et comment ça s'inscrit un petit peu avec tout ce dont t'as parlé Justine précédemment et sur la suite aussi donc l'atomic design c'est une méthode de travail c'est pas quelque chose qu'on va présenter c'est vraiment un outil qu'on va utiliser un petit peu dans toutes les différentes phases de la direction artistique et l'objectif principal de cette méthode c'est de construire des interfaces en termes de composants plutôt que d'éléments isolés donc c'est ce que je vais vous détailler un petit peu plus donc le principe de l'atomic design c'est qu'on va avoir un tas de petits éléments pour en construire au fur et à mesure des plus grands c'est à dire qu'on va partir du plus petit de ce qui va être indissociable pour ensuite créer des petits blocs qui assemblés ensemble vont construire vos interfaces si on prend l'exemple qu'on peut avoir régulièrement dans un site e-commerce par exemple on va avoir en termes d'atomes donc c'est le plus petit élément indissociable ça va être un label une typographie une couleur un input un bouton etc en assemblant tout ça ça peut vous faire par exemple un champ d'inscription et une newsletter et si on assemble ensuite avec d'autres éléments ça va se regrouper et c'est ce qui va constituer par exemple votre header votre entrée de page et donc c'est avec cette méthode qu'on va construire des pages une analogie qui est faite assez régulièrement avec cette méthode ça peut être les legos ou la musique c'est assez parlant à ce niveau là c'est à dire que si on prend l'exemple du lego vous allez avoir votre petite brique de base et c'est à partir de toutes ces petites briques de base que vous allez pouvoir construire par exemple une maison et si on prend l'exemple de la musique vous allez avoir tous les différents types de notes votre partition et vous allez construire à partir de ça quelque chose et non pas l'inverse comment ça s'inscrit un petit peu dans la refonte d'un site e-commerce cette méthode là ce qu'on a l'habitude d'avoir précédemment c'est à dire qu'on avait des pages qui étaient construites vraiment en termes de pages dont on pouvait tirer certains petits éléments ensuite et si on pense à Atomic Design ça va être l'inverse comme on le voit sur l'illustration de droite c'est à dire qu'on va avoir tous nos petits composants nos atomes ou autres qui vont nous permettre de construire des pages ça permet d'avoir une grande cohérence d'un bout à l'autre de votre site ça permet de conserver aussi la cohérence qui aura été établie par exemple sur la planche tendance comme vous l'a présenté Justine ou autre on va avoir l'identité de marque qui va vraiment se retrouver avec le même niveau avec la même la même puissance de visuel d'un bout à l'autre de votre site et ça va se traduire après dans quelque chose de concret qui va être le design system donc le design system c'est un petit peu l'étape finale au niveau de la direction artistique qui va retrouver en utilisant la méthode de l'atomic design et toutes les étapes qu'on a vues précédemment on va arriver au design system donc ça va être une librairie qui va contenir l'ensemble de ces petits composants de design et qui vont correspondre à la traduction technique derrière donc en gros ça va être la brique qui va se trouver qui va faire la passation entre cette partie de direction artistique et la partie technique derrière et comme je disais sur la partie de l'atomic design le but c'est aussi toujours bien traduire les valeurs et les entités de marque le fait d'avoir tous ces composants réunis dans un seul livrable ça permet de bien pouvoir s'assurer que cette cohérence existe de bout en bout donc parlons un peu plus concrètement des exemples de design system il y en a énormément toutes les grandes entreprises connues on utilise tout simplement Apple par exemple ou Google ont leur propre design system mais là je voulais vous en présenter un petit peu différent peut-être un petit peu moins connu mais pour vous montrer que ça a son importance un petit peu partout donc il y a celui-là par exemple de HubSpot on va retrouver sur la partie de gauche donc là on rentre vraiment dans le détail d'expliquer tous les principes design ça va dans le 10ème système on peut avoir un peu un parallèle avec d'autres livrables c'est-à-dire la charte graphique ou la planche tendance c'est juste que ça va être de façon encore plus poussée et encore plus détaillée que les livrables précédents donc là par exemple ils expliquent tout leur principe design dans le détail et on va avoir sur la partie droite tout le détail exactement des couleurs utilisées les références et pour quelles raisons telle ou telle couleur est utilisée la couleur Lorax par exemple elle va être utilisée spécifiquement pour un type de bouton en particulier donc on rentre vraiment dans ce niveau de détail là entre exemple de design système connu Airbnb donc là on voit c'est assez clair au niveau du rendu ce qu'on va retrouver ça va être les types de typographie utilisées pour les différents niveaux de titre les références couleurs de nouveau ou les espacements aussi les espacements c'est quelque chose qui revient assez régulièrement pour gérer dans votre interface on peut parfois avoir des systèmes de grilles horizontales verticales ou autres toujours pour assurer cette cohérence et ensuite nous on utilise donc on travaille énormément avec Adobe Experience qui est l'outil d'Adobe vraiment dédié à cette expérience utilisateur à l'usage avec la méthode d'Atomic Design l'usage avec du Design System ou autre donc je vais vous montrer un petit exemple de ce que ça donne en réel donc c'est un exemple d'une petite partie de Design System qu'on pourrait avoir je ne sais pas si c'est assez zoomé donc on aurait par exemple une petite palette de couleurs une partie d'icônes de base une partie de typographie avec des niveaux de titres différents donc ces trois éléments là ça va être ce qui correspond en Atomic Design à notre partie atome ou éléments les plus petits possibles ceux qui sont indissociables si on se retrouve sur la partie en dessous on commence à assembler un petit peu donc un texte plus une couleur ça va nous former un bouton ou des éléments de formulaire ou encore des petits labels ou autres l'avantage de fonctionner avec cette méthode et ses livrables c'est que ça va vous permettre d'avoir énormément de flexibilité d'adaptabilité de faire du test etc donc c'est ce que je vous montrerai directement c'est à dire que vu que j'ai pensé du plus petit des éléments au plus gros si je modifie mon bouton de base si je change par exemple ma couleur principale et que je dis que maintenant je veux que ce soit orange de partout voilà ça va s'appliquer d'un bout à l'autre sur toutes les maquettes qui ont été élaborées même chose si je dis que non finalement par rapport à la charte à mon identité j'ai besoin de quelque chose de plus doux je peux avoir des boutons arrondis partout je peux changer sur mon élément de base ça va s'appliquer d'un bout à l'autre donc l'avantage d'utiliser cette méthode là dans le cadre d'une refonte c'est que pour la suite pour la durée de vie du projet pour la maintenabilité pour les possibilités d'évolution c'est très intéressant à ce niveau là ça permet de gagner pas mal de temps aussi si j'en reviens hop à notre présentation voilà donc pour vous résumer un petit peu les avantages de cette méthode et de ce type de livrable donc ce que je vous disais le temps le temps gagné aussi ça va nous permettre de décliner beaucoup plus rapidement les maquettes c'est à dire qu'on va pouvoir se concentrer pouvoir concentrer notre temps passé sur des éléments vraiment graphiquement plus importants ça va nous permettre par exemple de développer plus une page d'accueil ou autre et des déclinaisons de pages plus importantes nous prendrons moins de temps donc c'est plus intéressant pour votre marque pardon toujours la cohérence globale sur les éléments d'interface la communication avec les développeurs donc ce dont je parlais précédemment c'est à dire qu'au niveau ça correspond vraiment à la faisabilité technique derrière de penser en termes de composants donc même chose les possibilités de test donc ça peut être Quick Wings un petit peu comme ce que je vous montrais dans l'outil d'Adop Experience ça peut être on se rend compte que telle couleur finalement on aimerait bien faire un test un peu différent on va pouvoir la changer de partout très facilement et ainsi de suite et voilà facilité de maintenance et d'évolution et on en arrive à notre petite conclusion merci je t'avais à se reprendre ouais merci Estelle pour cette présentation donc voilà arrive la fin du webinaire donc en résumé pour bien réussir votre fond graphique il vous faut en amont définir une vision globale et cohérente grâce à l'UX Design et à la direction artistique il faut s'appliquer à élaborer le brief créatif avec le designer c'est très important parce que plus le brief créatif sera complet et précis et bien plus le design sera réussi et répondra à vos attentes et à celles aussi des utilisateurs il faut aussi itérer sur la planche tendance c'est très important de valider l'univers graphique avec vous à ce moment là et c'est un outil d'échange aussi et il faut bien organiser vos composants donc là on rentre plus sur la partie du coup que vous a présenté Estelle avec ces composants d'interface qu'on va bien organiser et qui vont permettre du coup d'avoir un design qui pourra évoluer plus facilement aussi dans le temps et ne pas forcément faire une refonte tous les 4 ans mais pouvoir faire une refonte ou des micro-refontes tester des choses faire une évolution et des tests du design de votre interface et de les implémenter ensuite plus facilement et puis enfin il faut bichonner votre marque il faut aimer votre marque et aussi il faut faire confiance au designer voilà je vous remercie de votre attention merci à tous voilà on est disponible si vous avez des questions n'hésitez pas tout à fait on peut échanger à ce sujet lors de ce petit temps d'échange là après ou plus tard sur LinkedIn ou en privé merci à toutes les deux pour cette belle présentation à la fois sur l'importance de la direction artistique et puis des méthodes surtout de l'atomic design qui permet effectivement d'aborder pas mal de tests de quick wins de futurs tests AB de différentes choses pour des méthodologies plus efficaces en termes de design et de développement bon Merci.